bonjour je m'appelle Emeric et je suis Lisa Marie et on est tous les deux en terminale bon aujourd'hui une période importante commence c'est le carême mais dis-moi Lisa est-ce que tu sais ce que c'est le carême bien sûr ouais bon pas très convaincant on sait que c'est la fin du carnaval mais bon est-ce que quelqu'un sait vraiment ce que c'est le carême je vous propose qu'on aille poser la question au temps de nous le carême c'est une période pendant 40 jours où on fait le choix au nom de jeûner et c'est une période pendant laquelle on va prier et mettre un peu de causer des choses négatives enfin voilà penser à nos péchés alors moi pour moi le carême déjà ça dure 40 jours c'est un temps de dévotion à Dieu c'est à dire qu'on va donner notre nous 40 jours en se privant de quelque chose en pensant à Dieu en priant peut-être un peu plus souvent on doit se priver de certaines choses justement pour réfléchir un petit peu et se mettre dans la situation de personnes qui n'ont pas tous les avantages que l'on peut avoir il me semble que c'est aussi un petit peu l'équivalent du ramadan qu'il y a dans la religion de confession musulmane dans laquelle en fait la privation de nourriture était au départ prévue pour pour justement se mettre à la place de personnes pour réaliser en fait la chance qu'on a le carême c'est vrai qu'avant entre guillemets je pratiquais je prends plus le temps de le faire mais c'est une période pour moi où il faut réfléchir sur soi dans le sens où on a par exemple si on prend l'exemple de de la nourriture par exemple c'est un temps où on va se dire voilà on va faire attention mon péché mignon c'est le chocolat faire attention à ne pas en prendre pendant toute cette période là et ce qui donne aussi l'intérêt d'attendre Pâques pour manger du chocolat le carême c'est un temps de 40 jours avant Pâques qui commence le mercredi décembre qui finit pour Pâques où les chrétiens sont invités à prier jeûner et partager je vais me priver de m'acheter quelque chose que j'aime moi je suis assez fan du chocolat et je me dépense chocolat d'assez grande on va dire je ne vais pas manger pendant 40 jours de chocolat l'argent que j'aurai mis sur ça même on va manger moins gras on va dire pendant ces 40 jours et donc l'économie que je vais faire je vais aller me donner souvent je la pose dans le camp de l'église pour cette année je me suis dit de plus en plus aller à l'église parce que je ne veux pas souvent je pense que je vais essayer de voir un peu qu'est ce que je pourrais améliorer je vais pas jeûner je pense mais je vais juste faire ça nous avons aussi posé la question à Anne-Cécile animatrice en passant à l'année le carême est une période de 40 jours qui commence aujourd'hui le mercredi décembre mercredi 2 mars et se termine le samedi saint la veille de Pâques 40 est un nombre symbolique dans la Bible fait référence au peuple d'Israël qui a été en exode dans le désert pendant 40 ans ainsi qu'aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert jusqu'à son arrivée à Jérusalem acclamée par la foule comme un roi pendant le carême on nous propose trois chemins le jeûne la privation la prière et le partage alors il est toujours un petit peu plus facile de se priver de bonbons de se priver de chocolat de prier un petit peu plus mais c'est un petit peu plus compliqué de partager alors pendant le carême regardons le désert qu'il y a en nous parfois regardons les côtés sombres posons nous la question comment changer mon coeur comment me rapprocher un petit peu plus de l'image de Dieu comment faire de ma vie une vie un peu plus éclatante un peu plus lumineuse 40 jours pour faire le tri pour ne prendre que l'essentiel comme lorsqu'on va dans le désert 40 jours pour faire le ménage en moi 42 jours pour éduquer mon coeur pour aimer d'une façon nouvelle donc maintenant que vous savez à peu près ce qu'est le carême vous allez pouvoir voir quelles actions sont mises en place au sein du lycée pour cet événement c'est maintenant et tout de suite le carême c'est quoi ? c'est aussi le partage donc venez participer avec nous à faire les marronnes tous les vendredis soir de 18h45 jusqu'à 21h30 je suis la coordinatrice de ce projet donc je vous invite vraiment à prendre de votre temps pour l'offrir aux autres on travaille avec la Légion de Marie et ça permet de 200 à 250 personnes de recevoir un repas pour leur faire du bien et qui en ont besoin donc rejoignez nous et merci durant cette période de carême à des personnes âgées qui sont à la maison de retraite ma maison derrière Acropolis à Nice de pouvoir profiter d'une promenade sur la promenade des anglais en profitant d'un vélo triporteur donc cyclo sourire ils sont rappelés des cyclo sourire et ils sont alloués par l'association Saint Vincent de Pôle et cela va permettre de faire profiter aux personnes âgées de pouvoir sortir un peu prendre l'air et de pouvoir voir la mer je vous invite à participer à un tournoi de basket donc c'est 3 contre 3 préparez vos équipes à l'avance si vous voulez vous inscrire tournez-vous vers moi ou M. Bénard mais moi je préfère il y aura aussi un tournoi d'échecs donc pour vous inscrire il y aura une affiche préparez vos neurones et venez en force on organise aussi un tournoi de baby foot si vous voulez vous inscrire il y aura une affiche et donc ce sera 2 contre 2 préparez aussi vos équipes en avance L'appel organise un concours photo sur le thème de l'année aimer c'est tout donné et se donner à soi-même les plus belles photos seront mises en entière et en faveur du Liban alors sortez vos appareils et soyez créatifs Notre diocèse a encouragé les établissements scolaires à nous sensibiliser sur la situation du Liban qui est actuellement très difficile l'explosion de l'année dernière a détruit plusieurs écoles et des milliers de logements nous avons répondu à cet appel et nous allons être en partenariat avec un établissement scolaire libanais afin de créer un vrai échange pédagogique et culturel et nous allons aussi organiser une collecte de fous au travers de diverses activités des défis, des tournois sportifs des ventes de bracelets et de stickers bref, soyez généreux maintenant on espère que tu sais ce qu'il y a carrément et tu pourras passer de spectateur à acteur maintenant c'est à toi